Bienvenue si vous nous rejoignez sur MOVE, nos deux invités ce matin, Lina El Arabi et Jérémy Nadeau. Salut Lina ! Ah mais ton casque ! Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? Oui très bien Jérémy est avec nous aussi, ça va Jérémy ? Bah ouais ça va, quel mauvais choix d'émission ! Quel mauvais choix de titre en fait surtout ! Je n'ai pas fatigué, je suis fracassé ! Ça se voit pas ! Vous êtes tous les deux à l'affiche de la nouvelle série qui s'appelle Fury, qui débarque aujourd'hui sur Netflix. On l'a vu en avant-première avec toute l'équipe, ça déchire, vraiment ! C'est bien ! Et on va en parler avec vous ! Lina, Jérémy, on vous retrouve tous les deux dans la nouvelle série d'action, ça s'appelle Fury, ça sort ce vendredi 9h sur Netflix. Alors un mot sur l'histoire d'abord, Lina ton personnage est issue d'une famille de criminels et elle va vouloir venger la mort de son père. Elle va donc remonter le fil pour essayer de comprendre qui est à l'origine de ce meurtre et elle va rapidement tomber sur la Fury, jouée par Marina Foyce et qui est en quelque sorte la gardienne de l'ordre du crime parisien. Écoutez la bande annonce et on se retrouve juste après. Fais-moi tout ce que je voulais, c'était une vie normale. Mais quand t'es née dans le milieu, à un moment ou à un autre, ça finit par te rattraper. Je vais retrouver celle qui a fait ça. Paris, la ville du crime. Six familles mafieuses se partagent les affaires. Mais le milieu à son shérif, c'est la furie. T'as compris que ton père a détourné l'argent des parrains ? J'ai pas tué ton père. Bon, vous l'avez entendu, ça envoie. Qu'est-ce qui vous a plu tous les deux dans le scénario ? Lina, par exemple. Alors, ce scénario, il a été écrit et l'histoire a été créée par deux auteurs qui s'appellent Jean-Yves Arnault et Johan Legabe, qui, selon moi, sont des génies. Et vous le verrez tous bientôt en regardant la série. C'est qu'en fait, déjà, des séries comme ça et des histoires comme ça, on n'en a jamais, nous, en France. C'est un cadeau, en fait, cette série pour nous tous dans le casting. Parce qu'il y a de la baston, il y a en même temps énormément de jeux pour nous. C'est un terrain de jeu incroyable. Et en fait, c'est vrai que, en fait, un peu comme les Américains dans la série, on a fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Oui, mais c'est ultra bien produit. C'est vrai qu'on se croirait aux States, carrément. Vraiment. Alors, dans la série, tous les deux, vous êtes un couple. Il y a plusieurs scènes où vous apparissiez en duo, évidemment. Vous connaissiez avant ou pas du tout ? Non. Pas du tout, non. Vous êtes appris à vous connaître sur le tournage, alors. Absolument. Et Lina, c'est comment de jouer la meuf de Jérémy ? Écoute, c'est pas mal. Non, c'est un kiff. C'est un kiff parce que... Mais c'est marrant. D'ailleurs, à un moment donné, on a eu une scène un petit peu de... Comment on dit ? D'intimité. Voilà. Et en fait, on se connaissait pas bien, évidemment. C'est arrivé assez tôt dans le tournage. Et en rentrant, je lui ai envoyé un message sur Insta. Et je lui ai dit merci d'avoir été aussi... Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit merci d'avoir été aussi... De m'avoir mis aussi à l'aise. Surtout par les temps qui courent. C'est vrai qu'il était tellement respectueux et tellement... À un moment donné, je me souviens que je devais être torse nue devant lui parce que la caméra était derrière moi. Et le réalisateur lui disait, regarde là, c'est ta meuf. Et lui, il était super jeune. Il arrivait pas me regarder. Il baissait les yeux. Quand t'as dû échanger, je prenais un truc et je mettais un braque. Il est hyper respectueux. Jérémy Nadeau est l'acteur le plus safe du cinéma français. Attends, mais tu la DM, t'as pas son numéro ? Ouais, c'est fou. C'était le début. Au tout début, c'était vraiment genre troisième jour de tournage. Si Aspil, les numéros, t'as quel âge pour échanger tes numéros ? On va en parler après, madame Mataji. Et toi, Jérémy, c'est comment de jouer le mec de Lina ? C'est super dans le sens... Au-delà des scènes qu'on avait, c'est une actrice très talentueuse. Il y a toujours ce truc de... Dans les interviews, elle est exceptionnelle. Attends, quand c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, il se serre la main ! La capacité ! C'est une actrice incroyable. C'était trop bien, les scènes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ce couple, il a des hauts et des bas, sans spoil, dans la série. Et vous le verrez, de toute façon, on a eu plein de choses cool à jouer. Et moi, il y avait un truc aussi, c'est que je ne savais... Je n'avais rien vu de Jérémy. Je ne savais pas qui c'était. Tu ne connaissais pas Jérémy ? Pour moi, c'était nobody. Donc en fait, tous les gens qui se disaient Ça, d'habitude, il est plus dans l'humour. Moi, pour moi, non. C'est d'abord un acteur dramatique, en fait, Jérémy Nadeau. Et ensuite, j'ai vu qu'il faisait des vidéos humoristiques. Je me suis dit, oh, tu fais aussi ça ! Du coup, pour moi, ça reste un acteur dramatique. Lina, c'était aussi nobody pour toi, Jérôme ? Non, je la connaissais des projets qu'elle avait fait avant. Non, parce que moi, je me renseigne sur les hommes. Je travaille mes rôles, tu vois. Vous parliez de l'équipe que c'est une série américaine. C'est vrai, en fait. C'est incroyable de pouvoir tourner dans un truc comme ça. On n'a pas l'habitude de voir ça en France. On ne voit quasiment jamais ça en France. Et beaucoup de gens citent John Wick comme référence. En ce moment, dans les combats, corps à corps, les trucs, etc. Et c'est vrai que Kenuriz a vu la série. Il a dit, c'est incroyable. Il a dit, voilà, c'est incroyable. En tout cas, Lina, ton perso, Lina aussi, est hyper badass. Elle se tape avec des mecs bien costauds. Elle saute sur des camions en marche. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es préparée pour ce rôle ? T'es doublée à plusieurs reprises, j'imagine. Absolument. Alors, justement, c'est le moment où je rends hommage à toute l'équipe de stunt, de cascadeurs. Parce qu'on a eu beaucoup de chance. On a travaillé avec les meilleurs. Netflix, de toute façon, là, nous a permis de travailler vraiment avec les meilleurs. que ce soit en termes d'auteur ou de réalisateur-ice ou de cascadeur-ice. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai eu de la chance parce que c'est Jude Poyer qui a coordonné les cascades, qui est une sommité. Jude, celui qui avait fait les cascades de Gangs of London, il est très, très fort. Et j'ai été, moi, formée par Olivier Sa, qui est aussi un grand coordinateur de cascades. Et j'ai été doublée par Claudia Heinz, qui est une des plus grandes. Elle a doublé Scarlett Johansson. Sorry. Scarlett Johansson. Ok, aussi, vous n'avez pas compris. Oui, par exemple. Ça marche, merci. Et, en fait, on a eu la chance de pouvoir travailler en amont. Donc, moi, j'ai eu une prépa de trois mois pour travailler les cascades, le corps. J'ai aussi travaillé, donc, comment dire, la forme physique avec mon coach Fred Mompo, qui est, pareil, le meilleur. Excusez-moi, mais juste... Tout le monde est le meilleur avec toi. Non, mais il y a un côté un peu Coco et Serge Le Mito, mais je vous jure que c'est vrai. Genre, Netflix et empreinte digitale et producteurs ont mis à notre disposition ce qu'il y avait de mieux. Donc, forcément, la série est à ce niveau-là parce qu'on s'est entraînés avec les meilleurs, qu'on a travaillé avec les meilleurs, que l'équipe technique, c'était les meilleures. C'est-à-dire que je vous dise, du coup, c'est la meilleure série Netflix. Aïe, 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 aïe. Tu confirmes, Jérémie ? Ouais. Ouais, ouais, mais après, moi, j'ai pas beaucoup de cascades ou de trucs comme ça, mais en fait, je confirme qu'au niveau de l'équipe technique, etc., et de la prépa, même, c'était... On a vraiment bossé avec les meilleurs. On a vraiment bossé avec les meilleurs. Et en fait, tout se ressent à tous les niveaux, que ce soit au niveau des décors, de l'écriture, de la réalisation, du son, du maquillage, de la coiffure. Enfin, tout est... Ah, vous étiez dans des bonnes conditions, quoi. Ouais, on était dans des très bonnes conditions. Mais en fait, c'était un tournage compliqué. Donc, heureusement qu'on était avec des gens qui connaissent très bien leur métier et qui prennent surtout beaucoup de plaisir à le faire. Parce que c'est toujours plaisant d'arriver et de voir que les gens sont... On a tous fait des tournages où on voit que les gens sont saoulés d'être là. Et en fait, là, c'était vraiment... Tout le monde était très content et tout le monde était très content de trouver des solutions aux problèmes qu'on avait. Et ça, c'est très important sur un tournage. Et dans la série, alors, les deux rôles principaux sont tenus par des femmes. Donc, toi, Lina, il y a Marina Feuil, s'en le disait, les rôles masculins sont un peu plus effacés. Dans le film Voleux, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Mélanie Laurent, c'était un trio de femmes aussi qui a tenu l'affiche. C'est aussi un film d'action. Mélanie Laurent qui avait d'ailleurs dit qu'elle avait fait ce film parce qu'elle était frustrée de jamais voir des femmes tous les jours incarner des héroïnes. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je ne sais pas. Ça dépend de... Je crois qu'on choisit ce qu'on regarde. Pour le coup, moi, j'ai vu, moi, des héroïnes. Oui, c'est ton avis. Mais en effet, peut-être qu'il y en a moins que les hommes, mais ça, c'est à l'image de tout ce qui... Comment dire ? De niveau encore auquel on est aujourd'hui. Évidemment, on n'en est pas encore à une égalité parfaite. Donc oui, il y a moins de rôles de badass, comme on dit, pour les femmes et tout ça. Mais il y en a grave... Grave. Grâce. Grâce notamment à M. Arnaud et M. Legave aujourd'hui. Mais non, il y en a de plus en plus. Et c'est aussi grâce aux plateformes. Je crois qu'elles permettent ça aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elles mettent les moyens. C'est bête, mais c'est vraiment binaire. Les Américains, ils n'ont pas plus de talent que nous. Ils ont juste plus d'oseilles que nous. Parce que nous, on a aussi des grands auteurs, des grands acteurs, des grands directeurs de cascade. Il faut savoir que nous, par exemple, on exporte énormément de cascadeurs. Il y a plein de Français, de cascadeurs français, qui vont travailler à l'étranger. On a énormément de talent en cascade. Sauf qu'en fait... Il y a Rémi Julienne, déjà. Déjà. Le boss. On en a beaucoup, vraiment. Nous, on a même Niki Nodet, qui joue mon père, qui est une sommité depuis toujours, qui a été précurseur pour plein de choses. Sauf qu'en fait, on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui de quoi leur donner à manger. Du coup, ils allaient chercher ailleurs, comme d'habitude. Mais maintenant, grâce aux plateformes, et grâce à l'argent qu'on commence à mettre dans les films, ça y est, on arrive. Tu penses que sur des plateformes plus traditionnelles, genre la télé et tout, ça ne se serait jamais fait, ce projet ? Si, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne veux pas... Je ne sais pas. Peut-être que si. Regardez Canal, ils font des trucs incroyables aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toi, Jérémy, on t'avait vu dans Profilage, t'étais venu nous parler aussi de la série Coeur Noir. Aujourd'hui, tu es dans Fury. Les séries d'action, j'ai l'impression que c'est ton truc, ça y est ? Ouais, 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 ouais. J'aime bien. Moi, je suis un gosse. Non, mais en vrai, blague à part, moi, en fait, je suis content parce que j'ai tout le côté dramatique avec les séries, etc. Et puis, j'ai mon spectacle à côté. Donc, il fait que... Non, mais Lina a raison, ça n'a rien à voir, en fait. Non, ça n'a rien à voir, mais ça qui est bien aussi. Mais c'est pour ça que parfois, les gens sont un peu perdus de... Mais du coup, tu préfères quoi ? Et en fait, je préfère rien. Si je peux tout faire, autant tout faire. Si demain, je peux faire un boulanger ou un maître nageur, ça dépend, mais... Je suis peut-être un peu emballé. Johan, Jean-Yves, si vous m'entendez, peut-être écrivez un truc cool sur les maîtres nageurs. Mais sinon... Non, non, je suis content de tout pouvoir faire en même temps. Mais quand on t'a proposé ce rôle, parce que tu joues un flic dans la série, qu'est-ce que tu t'es dit ? Encore ? En fait, je me suis dit... Je me suis dit, OK, on reste dans les forces de l'ordre. Mais non, 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 parce qu'en fait, le rôle, le trait de caractéristique principal de ce rôle, c'est pas qu'il est flic, en fait. Le flic, c'est un prétexte pour plein de choses et ça lui permet de passer par des... Surtout se retrouver dans des situations qui parfois le dépassent un peu, parce qu'on s'en doute. Il joue le mec de Lina qui fait partie d'un milieu criminel. Lui, il est flic. Il ne faut pas avoir fait Mathieu pour comprendre que la sauce est un peu piquante. Mais non, 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 je suis très content. Ce rôle, il est très bien. En fait, il passe par plein... Et on en reparlait encore, il passe par plein d'émotions. Il a une arche hyper intéressante à jouer, etc. Donc, c'est trop bien. Marina Feuys, Mathieu Kassovitz, c'est quand même des grands noms du cinéma. c'était comment de tourner avec eux ? Ils étaient hyper intimidés par le fait de tourner avec nous, mais c'est compréhensible. Alors, Marina Feuys, Mathieu Kassovitz, Steve Tiencheux, Jean D'Orfuntec, Quentin Faure, Eya Idara, Anna Zoulet et bien d'autres. En fait, je cite tout le monde parce que je trouve que ce qu'ils ont réussi aussi, c'est qu'en fait, le niveau de jeu, chaque acteur qui est là a un niveau... Moi, j'étais impressionnée vraiment par tout le monde. Ce n'est pas une espèce de réponse un peu de policiers que je suis en train de vous faire là parce que je vais vous dire par rapport à Marina et Mathieu, mais il faut quand même dire que tous les acteurs de ce casting... Il y a du niveau. Mais le niveau, il est incroyable. Moi, j'étais impressionnée tous les jours par la moindre personne avec qui je jouais. Même la jeune fille qui joue Asma dans l'épisode 2, elle a une scène, elle est incroyable et en fait, je crois que c'est là-dessus aussi. Ce n'est pas encore pour dire que les Américains sont super et tout, c'est juste qu'il faut reconnaître aussi ce qu'il y a ailleurs et que je trouve que ce qu'ils ont de fort aussi les Américains, c'est que eux, le moindre rôle, le moindre serveur qui vient de servir ton café, c'est un acteur de ouf quoi. Et là, c'est aussi ce qu'on a réussi à faire je trouve, c'est que le moindre personnage est campé par un acteur incroyable et Marina et Mathieu, évidemment, moi j'ai grandi avec eux, moi j'étais très très impressionnée. Tu étais intimidée par Marina ? De ouf, en plus moi je suis très vite impressionnable, genre après je passe vite à autre chose, mais je bégaye vite. Mais du coup, comme j'ai grandi avec R, avec Marie-Joëlle et... Forcément, je capte. 8h33, vous êtes sur Mouv ce matin, on est avec Lina El Arabi et Jérémy Nadeau, tous les deux à l'affiche de la série Fury qui arrive sur Netflix à 9h tout à l'heure et Fawzi, il y a quelques questions pour vous. Lina, Lina et Jérémy, alors c'est vrai que dans cette série Fury sur Netflix, les jeunes que vous êtes, ils ont une place quand même, une place de choix, malgré Mathieu Kassovitch, malgré Marina Foyce. Est-ce que vous avez senti qu'on a voulu faire confiance à la jeunesse ? Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où la jeunesse, parfois on la met sur le côté. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Il faut faire confiance à la jeunesse parce que notre jeunesse, c'est sans prétention aucune, en toute humilité, c'est les prochains Kassovitch et Marina Foyce donc il faut bien qu'ils naissent quelque part et je trouve que c'est bien de... En fait, ce qui est bien dans cette série c'est que ça mélange les deux aussi. Ce n'est pas qu'une série de jeunes et ce n'est pas qu'une série de gens déjà en place, c'est vraiment une rencontre des deux mondes et ça qui fait aussi la force de la série, je pense. Oui, il y a deux générations qui se côtoient du coup Lina, pardon. Oui, absolument. Après, peut-être que toi, tu l'as moins senti parce que tu as une carrière qui est beaucoup plus longue donc on t'a fait confiance très très tôt. Ah, oui, 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 après le chemin est long quand même. Même si tu commences jeune mais non, c'est vrai que c'est plusieurs générations qui se... Mais je crois que ce truc d'agisme, il est un peu dépassé. Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe plus trop quand moi, je me souviens d'une scène à chevreuse où en fait, les deux gamins, c'était vraiment pas ni Jérémy, ni moi, ni Chandor, c'était Marina et Mathieu qui n'arrêtaient pas de se marrer et il fallait leur dire quand on tournait et genre d'arrêter juste de se marrer. Donc en fait, les grands gamins, finalement, c'était plutôt eux deux que nous. C'est les anciens. Si vous voyez comme les yeux de Mathieu s'allument quand il sait qu'il va avoir une scène avec un gun, c'est un enfant. Des grands enfants comme on dit. Alors tous les deux, c'est vrai, vous avez plein de casquettes. Toi Lina, tu fais du théâtre, du violon, du cinéma. T'es aussi journaliste, on y reviendra. Jérémy, toi tu es acteur, humoriste, t'as été youtubeur. On a quand même l'impression que vous deux dans vos carrières, vous vous interdisez rien. Vous ne vous mettez pas dans une case, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Le monde nous interdit suffisamment de choses et si nous-mêmes on s'interdit des trucs, ça commence à faire beaucoup. Putain, dealer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous disent qu'on a tendance à les mettre dans des cases et vous, ce n'est pas le choix, vous passez comme ça d'un secteur. On nous met dans des cases mais nous, on décide de ne pas rester dans la case, c'est tout. En tout cas, on ne décide même pas y rentrer. C'est vrai que les gens nous mettent dans des cases mais parce que je ne crois pas que ce soit un monde de méchants, c'est juste que c'est normal. C'est la loi de l'économie. Quand un truc fonctionne et quelqu'un fonctionne quelque part, on se dit on va refaire la même chose chez du métier parce que tu as envie de bosser et en même temps, c'est le moment où il faut dire non, je ne vais pas y aller. Même si on est jeune ? Surtout si on est jeune, c'est là que ça se passe. En fait, c'est ça. Je ne crois pas que ce soit un mauvais truc que les gens te mettent dans une case parce qu'en fait, on est dans une case d'un rôle précis à un moment donné et l'important, comme tu dis, c'est de ne pas y rester après. C'est juste tu es dans ta case pendant six mois et ensuite, tu en sors. Alors Lina, tu as une formation de journaliste, Élise Lucet pour Cash Investigation dans la société de production. Est-ce que tu suis l'actualité, tout simplement ? Oui, moins. Parce qu'à l'époque où j'étais en école de journalisme, j'étais perfusée à ça parce qu'on nous apprend à être perfusée à ça. Donc vraiment, je me réveillais avec BFM, je me couchais avec BFM et surtout, je me revois à l'édition de la nuit avec M. M. Barkey. En fait, je la regardais en boucle alors que c'était la même. Et là, un jour, je me suis dit il doit y avoir un problème parce qu'il est 5h du matin, ça fait genre 15 fois que tu regardes la même édition. Donc ouais, je me suis un peu éloignée de ça. Et est-ce que tu aimerais t'en rapprocher dans un futur plus ou moins proche ? Oui, mais plus sous forme peut-être de documentaires ou en tout cas des formats longs qui laissent le temps de s'installer. On est tellement là dans une époque où on consomme tout tellement vite. Il faut que les vidéos soient courtes et que l'information soit rapide. Mais le problème, c'est que parfois, du coup, d'ailleurs tout le temps, on ne peut pas rentrer dans la profondeur des sujets. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, tout le monde pense tout savoir mais en superficie. Superficie, c'est vraiment. En superficie, ce n'est pas du tout le mot. En superficie, c'est l'exemple. il y a plus d'opinion. Tout le monde pense tout savoir en loi carrée. Même si tu t'y intéresses moins parce que tu as un planning chargé, est-ce que tu t'exprimes sur l'actualité ? Parce que du coup, toi, tu as un peu plus les armes que la moyenne. Alors, non. Mais en fait, non, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, déjà, on a donné un micro et une tribune à tout le monde. Est-ce une bonne chose ? Je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, les gens pensent pouvoir tout dire et surtout tout savoir, avoir un avis et surtout un avis et avoir un avis sur tout et surtout un avis et en fait, c'est un peu le problème. C'est que non, moi, en fait, je ne m'exprime pas quand je ne sais pas. Alors, toi, Jérémy, par contre, tu le fais. sur scène, sur scène, en roue libre, illustration, par exemple. Ça, c'était au mois de décembre. Gérard Depardieu, il a des super potes. Vous avez vu la tribune qui est sortie où il y a 50 artistes qui le soutiennent alors qu'il a des accusations de paroles pédophiles, de trucs, d'agressions sexuelles ? Il y a 50... Il a des vrais gars, Gégé. Toi, tu peux maximum compter sur tes potes pour un déménagement, d'accord ? Lui, il peut compter sur ses potes pour un viol, frère ! Donc, avec ta casquette d'humoriste, tu t'exprimes sur l'actualité. c'est Gégé, putain ! Comment tu choisis tes thèmes que tu vas développer sur scène ? Je n'ai pas le truc de me dire « Ah putain, il faut à tout le monde que je parle de ça, il faut que je parle de ça. » C'est juste, parfois, je tombe sur des infos, je ne regarde jamais les infos. J'en avais parlé dans une chronique. Je ne regarde jamais les infos. Juste, parfois, il y a des infos qui sont tellement grosses qu'on ne peut pas passer à côté. Si ça m'inspire, je le fais. Et si j'ai envie de parler de Gérard Depardieu et le lendemain de l'emballage des Madeleines, je peux le faire aussi. Je n'ai pas de ligne vraiment en directrice. Je parle de tout ce qui me fait rire. C'est la seule règle, putain ! Alors, actuellement, dans le monde du cinéma, il y a Judith Gaudrech qui a relancé le mouvement de libération de la parole dans le cinéma. Elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jaco et Jacques Doyon pour atteinte sexuelle. Elle était au Sénat hier et elle a réclamé une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Vous, en tant que jeune acteur et jeune actrice, comment vous avez vécu ces propos-là ? Je pense que c'est important que la parole se libère parce que moi, personnellement, je n'ai jamais... En fait, je n'ai fait que deux gros tournages dans ma vie, mais je n'ai jamais été en présence de personnes comme ça ou de d'actes comme ça. Oui, parce qu'en parallèle, il y a Mito Garçon aussi parce que ça concerne aussi les acteurs. Ah, ça, je ne savais pas. Ok. Mais c'est une bonne chose aussi. Même si je pense que ça arrive quand même moins aux hommes, mais c'est une bonne chose. En fait, je ne vois pas comment ça pourrait être une mauvaise chose que la parole se libère parce que je pense que si tu penses que c'est une mauvaise chose que la parole se libère... T'as un vrai problème. C'est ça. On met toi en question. Anguisse ou roche. Non, mais c'est une très bonne chose que la parole se libère. C'est normal. Peut-être aussi qu'elle est un peu seule, non, Lina? Qu'est-ce que tu en penses à porter ce combat ? Qui ça ? Judith Godrej ? Oui, Judith Godrej. Non, elle n'est pas seule. En termes d'actrices de premier plan ? Ah, elle est soutenue de plus en plus. Moi, je sais qu'il y a par exemple, il y a une association qui a été créée qui s'appelle Lada où c'est un ensemble d'actrices qui justement se soutiennent les unes les autres et notamment dans ce genre de prise de parole. Donc, on a toutes soutenues Judith Godrej, certaines plus que d'autres. Moi, j'avoue que je n'étais pas très présente. Mais en tout cas, non, non, il y a une vraie sororité. Peut-être plus qu'avant. En fait, moi, je ne peux que la remercier, Judith Godrej. Elle se sacrifie en quelque sorte pour toutes les actrices, tous les acteurs et pour que plus personne n'ait à vivre ce qu'elle a vécu. On ne peut que la remercier. Après, c'est difficile de s'exprimer sur ces sujets-là parce que comme le dit Jérémy, de toute façon, pour moi, c'est tellement évident qu'il n'y a qu'une seule vérité pour le coup qu'il n'y a même pas de débat. Merci à Judith Godrej. J'espère que la parole va se libérer et en même temps, je ne juge pas celles qui n'osent pas parler parce que c'est très difficile de prendre la parole. Donc, bravo à elles toutes. Je pense que ça manque de gens qui se font casser la gueule surtout. Je pense qu'une bonne balayette, c'est pour régler plein de choses. C'est pour la gueule. D'accord. Bon, on va laisser ça au Sénat pour qu'ils trouvent des solutions. On va laisser ça aussi. On va laisser les balayettes au Sénat. Des solutions politiques. Alors, je le disais, Jérémy, récemment, tu as fait La Cigale. Bravo. En plus, on t'a senti très ému. Tu veux dire, j'ai fait deux Cigales ? Tu as fait deux Cigales, exactement. C'était incroyable. Tu étais, Lina ? J'étais au deux. Il est trop fort. Pour moi, c'est le meilleur humoriste de sa génération. Et je suis rentré sur Dolce Camara de Booba. Et du coup, tu as laissé Jonathan O'Donnell faire la première partie. Tu sais que c'est un ancien de Moub. Je sais, évidemment. Il faisait des chroniques ici. Et il vous connaît tous les deux. Il a une petite question pour vous. Ouais, la famille, le jour qu'on attendait temps est arrivé. Je vais enfin pouvoir me buter à Fury tout le week-end. Voilà, j'ai trop hâte. Je suis très fier de vous. Voilà. C'est sûr que cette série, elle va cartonner. Je ne l'ai pas vue, mais elle va cartonner, c'est sûr. Mais du coup, j'ai quand même une question pour vous deux. Une question qui me brûle les lèvres. Et à mon avis, qui va intéresser tout le monde, c'est qui le plus fort au jeu de la pastèque de vous deux ? C'est hyper important. Moi, j'ai besoin de savoir. Le dos ! C'est quoi ça, le jeu de la pastèque ? C'est sur un téléphone portable ? Non, pas du tout. C'est sur un tournage. En fait, on a une pastèque. Sur un tournage, t'as dit ? Non, mais je rigole. J'aime bien inventer des rumeurs. Il y a une pastèque, en fait, et c'est celui qui mettra le plus de patates dedans. Non, c'est le jeu de la pastèque sur téléphone. Il faut combiner des trucs. Et en fait, je l'avais téléchargé il y a très longtemps, ce jeu. Et je n'avais pas spécialement joué. Et à un moment, Jonathan O'Donnell arrive avec un score. Et moi, je suis un connard. Donc, en fait, moi, je dis, je vais te battre. Et en fait, il nous a tous piqués. On était à un déjeuner avec plein de gens, avec Casa, Vincent, bref, que tous les potes. Et en fait, il a fait télécharger le jeu à tout le monde. Ah, je suis mort. Et en fait, j'ai essayé, j'ai essayé et j'ai désinstallé. Et le tryharder, qui en moi, avait du mal à le dire, mais je lui ai dit, Jonathan, t'es trop fort. Et je désinstalle le jeu. Il est trop fort. Il a l'air fier, quand même. Il est fier. Mais c'est normal, il a un score de match. Je crois qu'il est à 7000. Moi, je n'ai même pas dépassé les 2000. C'est énorme. Il a du temps, manifestement. Et on va parler musique avec Mike. Mais dinguerie, Lina, je t'ai vu à la télé avec Slimane. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Ah ouais, t'as voulu faire la maligne tout à l'heure ? C'est quoi cette connexion de poids avec Slimane ? Non, mais attends. Elle chante hyper bien. Elle a une voix incroyable. Non, c'était il y a longtemps. Et en vérité, c'est Julie Zenati qui est absolument adorable et qui est folle, qui a demandé de rejoindre son album. Mais heureusement, sur la chanson, sur cette chanson-là, c'est beaucoup plus Slimane qui chante que moi. Dieu bénisse ! T'as ton featuring. J'ai mon petit featuring, mais c'est beaucoup lui. Heureusement, lui, c'est son métier. Écoute, non. C'est une meilleure trice. Franchement, oui. Toi, Jérémy, t'as jugé le rap français. Moi, j'ai pas fait de feat avec Julien Doré encore, mais ça doit venir normalement. T'as jugé le rap français pour GQ. Du coup, tu peux juger, Lina ? Elle chante archi bien. Mais elle est là, mais j'ai pas une voix. Elle chante archi bien dans la pièce de théâtre qu'elle fait qui s'appelle Que sur toi, cela manque l'outil, qui joue encore quelques dates en région... Oui, on a des dates en région parisienne. Elle joue du violon comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle a une voix incroyable. Elle a une voix de ouf. C'est beau. Dans le Wake Up Mix, vous avez passé de gros sons de rap français. Jérémy, toi, t'es beaucoup plus nouveauté. On a eu du La Fève, Shai, Booba. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit, c'est du filtrer, la coke, c'est du beurre. Le son avec lequel t'es rentré sur la scène de La Cigale. Ouais. T'es chaud. Et Lina, toi, t'es plus dans les classiques avec des sons de La Mafia Kinfri, Diams, du Medin, Kenya Arcana. Est-ce qu'il est le plus vieux des deux là-dedans ? C'est moi. Mais on a gros sur la patate, la linoche. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec... Mais j'ai une âme de vieille, moi, de toute façon. Je suis une fausse jeune. Et en règle générale, même quand j'écoute pas Move, j'écoute Nostalgie. Ah oui, oui. Attends, attends, moi, j'ai une playlist Memories sur Spotify et c'est que des vieux sons. Mais pour toi, Memories, alors que pour moi, c'est genre actuel. Elle vient de découvrir Terminator 2. Après, La Mafia Kinfri, c'est pour moi, c'est la base quand même. C'est 9-4. Mais c'est 9-4, c'est là où j'ai grandi, mais c'est surtout que moi, j'ai grandi avec leur album et je... Voilà, moi, j'allais dans... J'allais m'asseoir à la demi-lune comme ça et j'étais en mode oh waouh, ils étaient là. Ah non, mais j'étais une grande fan. J'étais à une séance de dédicaces de Kerry James, c'est tout. Non, non, on est tenu sur un niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment... Bien sûr, des moines et tout, grandes, grandes fans. T'as sorti un vrai truc, quoi. La demi-lune, c'est vraiment très chouant. J'ai vu aussi que tu jouais du violon, du coup, depuis l'âge de 6 ans. Quand est-ce qu'on te voit dans un orchestre ? Tu sais qu'à Move, vu que t'écoutes Move très régulièrement, on a le hip-hop symphonique ici. C'est vrai. Oui, je sais, je le savais. que j'ai le bras long et je peux te mettre dans l'hip-hop symphonique. Tu peux te faire une passe D. Ce sera un malentendu. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour l'hip-hop symphonique. Pour le côté hip-hop, pour le côté symphonique. Et toi, Jérémy, ton rapport à la musique, du coup, toi, tu viens du 9-2 ? Oui. Donc, forcément, l'école Beat De Boulle, Zoxi, Bouba, Lunatique. Oui, Bouba, Lunatique, etc. Mais j'ai aussi fait le conservatoire et je fais du piano. C'est vrai ? Il faut savoir un truc, c'est qu'il a... Déjà, il joue très bien du piano, il chante très bien, mais il a une oreille. C'est un truc de fou et il a un côté comme ça. Genre, sur la musique où, en fait, parfois, il va repasser plusieurs fois la même seconde de musique parce qu'il adore la manière dont la tonalité change. Mais non ! Ah oui ! C'est un grand malade de musique et il a une oreille vraiment assez bien développée. Et il y a du son aussi dans la série, dans Fury qui arrive maintenant dans 10 minutes. Il y a du gros son dedans. Vous avez mis votre patte ou pas ? Non, mais quel plaisir de découvrir Benjamin Epps en générique. C'est énorme ! Quand on a fait un visionnage des épisodes chez Netflix... Ah, vous avez découvert la musique à ce moment-là ? La bande son ? On a découvert le montage, la musique, tout. Et en fait, l'épisode se termine et c'est Benjamin Epps et je me suis levé et j'ai fait « Ils ont mis Benjamin Epps ! » Ah ouais, trop content. C'est juste énorme. Ça veut dire que toute l'équipe, toute la VO, toute la VO immortelle, que ce soit les musiques de rap ou les musiques qui accompagnent notamment la fin de l'épisode 2. Ouais. En mode Slimane ou en mode... Il y avait des moments Slimane, il y avait des moments Booba. Non, non, mais c'est surtout qu'en fait, sur le tournage, on ne se pose pas cette question et surtout, en fait, ça fait toujours bizarre de voir le... Moi, par exemple, on parlait d'Internet, moi, je montais mes vidéos. Donc, en fait, j'étais à toutes les étapes. Et là, on était un peu... OK, on a fini, maintenant, on attend le résultat et en fait, on découvre la musique, l'étalonnage. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réglage de la couleur, des trucs, les effets spéciaux, les effets sonores, la musique. On a été comme des oufos. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. J'avais dit à l'équipe quand j'ai vu la série, j'étais dans un truc qu'un rit. Et même... En fait, quand t'arrives à l'écran, j'ai l'impression de voir un Américain. Et je pense qu'à 9h, je vais me faire le truc, mais avec les voix américaines. On l'a fait. On a regardé les japonaises. Les voix japonaises, on est trop stylés en japonais. En vrai, on est archi stylés en anglais. Mais la voix japonaise, c'est incroyable. Il y a un truc sur l'image qui n'est pas comme d'habitude sur les séries françaises. Cédric Nicolas Troyon qui a réalisé les quatre premiers épisodes. Qui a réalisé, entre autres, Kate et le chasseur et la reine des neiges. Glace, neige, je ne sais plus exactement. Et en fait, il a amené sa patte américaine. C'est tout. Il a amené sa patte américaine et ça se sent tout de suite. De fou. Ça se sent dans les plans, ça se sent dans la manière de cadrer la lumière, tout, ça sent de... Merci, Cédric. Merci, Cédric. 8h53, on va terminer avec les questions de nos auditeurs. Vous avez des questions pour tous les deux. Il y a Guillaume qui te demande, Lina, c'était les Césars il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un objectif pour toi ? Est-ce que c'est un rêve ou pas du tout ? Non, arrêtez avec ça. Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un métier où on confond un peu. On a un peu oublié parfois ce qu'on fait nous comme métier. Nous, on est interprète et on donne de l'émotion aux gens. OK ? Et après, il y a la fame qui est autre chose. Il y en a qui en ont fait leur métier où c'est que de la fame. Et nous, on fait un métier qui peut apporter de la fame. Mais la plupart des acteurs, écoutez-moi bien le mouv', la plupart des acteurs en France et dans le monde entier ne sont pas dans la lumière et vivent de leur métier. Comme la plupart des musiciens ne sont pas dans la lumière et vivent de leur métier. Et en fait, la fame, la lumière, les Césars, les prix, les trucs, c'est super cool. Mais ça ne peut pas être un objectif car ce n'est pas un métier. Mais c'est cool de se faire reconnaître par ses pères. Oui, mais déjà, je me suis déjà fait reconnaître par mes pères. Modestement parlant, je te le dis. Et surtout, oui, c'est sympa. Mais déjà, moi, je vais me faire reconnaître par mes darons, déjà. Par mon daron. Par mon vrai daron. Par mon vrai daron. Non, mais évidemment que c'est important ce que nos pères pensent de nous. Mais n'oublions pas, remettons l'église au milieu du village, nous donnons de l'émotion. Alors, c'est bien de porter des jolies robes sur des tapis rouges, c'est chouette. Mais ce n'est pas l'essence de notre métier. Ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, on vous donne de l'émotion et on vous donne de l'émotion dans exactement six minutes sur Netflix. Jérémy et moi. Jérémy, question pour toi de Marie qui dit ton prochain rôle. Et est-ce qu'il y aura une saison 2 de Coeur Noir ou pas ? Le prochain rôle, ça va être la saison 2 de Coeur Noir. Du coup, qui est confirmé, c'est ça ? Oui, c'est confirmé. On tourne bientôt et le prochain rôle, vous pourrez découvrir. C'est dans 5 minutes. Sur Netflix. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. La série Fury qui arrive donc sur Netflix à 9h tout pile. Allez, Matessa, ça déchire vraiment. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Les grosses dédicaces à Abdel du Pont de Sèvres. T'es innocent mon pote et tout le monde le sait. Je suis sans prie. T'es innocent mon pote et tout le monde le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada